Sur cette chaîne YouTube, je te parle régulièrement du foie et de comment venir faciliter le travail du foie pour améliorer l'élimination des déchets. Et pour autant, il est très important également de venir s'intéresser aux intestins puisque de toute manière, les intestins et le foie travaillent de paire ensemble. Et si aujourd'hui tu ressens certains symptômes qui sont assez symptomatiques, des changements de saison, et là nous sommes au tout début du printemps, et si aujourd'hui tu ressens régulièrement des lourdeurs digestives ou de la fatigue digestive, notamment après les repas, si tu es sujet aux troubles digestifs de manière générale, si tu es sujet également aux allergies et intolérances alimentaires, si tu souffres de faiblesses immunitaires également, si tu as régulièrement des problèmes de peau et notamment l'acné, je sais que vous êtes très nombreux à souffrir d'acné, ou si tu as quelques kilos en trop et notamment une surcharge pondérale, un excès de gras au niveau de la ceinture abdominale, ça peut traduire tout simplement que tes organes émonctoires sont encrassés. Et c'est vrai qu'au printemps, on parle régulièrement de détox, je prône plutôt la détox naturelle, holistique, tout en douceur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager aujourd'hui deux remèdes naturels qui vont te permettre de purifier, de nettoyer tout en douceur tes intestins, et ainsi agir directement sur tous les symptômes que je viens d'évoquer juste ici. Cette vidéo est la première partie des remèdes naturels pour venir à nettoyer en douceur ses intestins. Aujourd'hui, je vais te partager deux produits naturels, deux remèdes naturels que tu pourras mettre en place dès demain matin. Et en fin de semaine, je te proposerai la partie 2 où je te partagerai de nouveau deux produits naturels, deux remèdes naturels qui vont agir en douceur sur tes intestins. Donc pour découvrir la deuxième partie, je t'invite déjà à t'abonner à Terrain Bien-être, à activer la cloche et également à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo. Et juste avant de te partager le premier remède, je tiens également à te rappeler que j'ai ouvert justement, je viens d'ouvrir tout simplement un bon de réduction de moins 25% sur mon guide best-seller, mon guide complet de la détox holistique qui va te permettre d'entamer une détox holistique. Donc une détox holistique, je te le rappelle, on ne se focalise pas uniquement sur ton alimentation. On ne se focalise pas uniquement sur ton alimentation et ce n'est pas du tout une cure ou un régime, c'est les principes de l'alimentation hypotoxique, donc il n'y a pas de privation du tout. Et on va au-delà de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on voit également comment travailler sur son état d'esprit, comment mettre en place des remèdes naturels justement, des soins naturels justement, des exercices de développement personnel, comment soutenir en douceur les organes émonctoires. Je partage aussi beaucoup de recettes de jus, de smoothies, de recettes d'alimentation, enfin de repas hypotoxiques. Donc la détox holistique, tout simplement, tu as deux choix, soit d'entamer une cure de quelques jours, une cure de détox holistique, ça n'a rien à voir avec une détox normale, ou tout simplement appliquer les conseils de ce guide pour mettre en place au quotidien le mode de vie de la détox holistique, ce que personnellement, moi, ce que je fais depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, et ce qui m'évite, à chaque changement de saison et notamment au printemps, d'entamer tout simplement des cures détox. Je te laisse aller télécharger le guide si tu le souhaites, il se trouve dans la description de cette vidéo, et je te rappelle que tu as moins 25% pendant quelques heures, donc profites-en dès maintenant. Le premier remède naturel que je te conseille d'utiliser pour venir purifier, nettoyer naturellement tes intestins, il s'agit des graines de psyllium. J'en avais parlé un petit peu dans une de mes vidéos que je vais te remettre dans un coin, une vidéo où je te partageais 4 remèdes naturels déjà pour venir nettoyer en douceur tes intestins, donc c'est d'autres remèdes naturels en plus de ceux que je te partage dans cette vidéo, mis à part les graines de psyllium, où j'en avais déjà un petit peu parlé, mais il me semble important de te rappeler les graines de psyllium, puisque c'est ces graines de psyllium qui sont originaires de l'Inde et de l'Iran, qu'on utilise beaucoup en médecine ayurvédique, donc en médecine traditionnelle indienne, et l'avantage des graines de psyllium, c'est qu'elles sont aussi très bien tolérées pour les personnes qui souffrent de colon irritable, d'inflammation des intestins, tous les problèmes d'inflammation au niveau des intestins plus ou moins graves, et c'est vrai que ça permet justement, les graines de psyllium sont des fibres qui sont extrêmement bien tolérées sur des intestins qui sont enflammés, ce qui est l'inverse de certains compléments ou produits naturels que l'on peut te recommander pour nettoyer les intestins, je pense notamment au chlorure de magnésium qui est assez irritant pour les intestins, ou même à d'autres purges que l'on peut faire et qui vont justement aggraver encore plus l'inflammation. C'est pas le cas des graines de psyllium, les graines de psyllium, en fait les mucilages des graines de psyllium ont une capacité d'absorption très importante, elles peuvent absorber jusqu'à 8 fois leur volume en eau, donc dès que tu vas avaler les graines de psyllium avec un petit peu d'eau, ça va former une sorte de... ça va gonfler en fait dans l'estomac et ensuite dans l'intestin, et ça va venir capter, absorber en fait tous les déchets, les agents pathogènes, les toxines, pour venir ensuite les éliminer via les selles. Donc les graines de psyllium sont très intéressantes pour agir à la fois sur la constipation, mais également pour les personnes qui ont des problèmes de diarrhée, de colique, etc. Et également pour les personnes qui souffrent d'inflammations soit modérées ou plus importantes au niveau des intestins. Mais au-delà de la sphère intestinale, les graines de psyllium sont également très intéressantes pour les personnes qui souhaitent perdre un petit peu de poids. Alors ça va pas... C'est pas une recette miracle, mais ça a un effet coupe-fin de par le volume finalement des mucilages de cette graine, de ces graines. Donc ça va vraiment avoir un effet coupe-fin immédiat et ça va te permettre justement de moins manger durant les repas. Et vu qu'elles sont très nutritives aussi, ça évitera aussi de souffrir de carences, etc. si tu manges un petit peu moins, donc ça a un énorme avantage. Elles permettent également d'agir sur la glycémie pour les personnes qui souffrent de diabète. Ça va permettre de réguler la glycémie et de diminuer les lipides sanguins. Donc pour les personnes qui souffrent également de cholestérol, bon de toute manière, cholestérol et diabète sont extrêmement reliés. Donc ça fait pas de doute. Donc ça va agir... Si ça agit sur l'un, ça va agir sur l'autre. Et un autre point positif, encore une fois là on en revient à la sphère intestinale, c'est que les graines de psyllium permettent de nourrir le microbiote puisque c'est ce qu'on appelle... Elles sont considérées comme des probiotiques. Donc ça reste intéressant aussi pour la flore intestinale au-delà de venir purger, nettoyer. Ça vient également nourrir et c'est très intéressant pour ça aussi. Tu te poses certainement la question comment consommer les graines de psyllium ? C'est très simple. Si tu veux faire une petite cure là au printemps, d'ailleurs si tu as des problèmes de constipation, d'inflammation des intestins, tu peux d'ailleurs en consommer régulièrement durant l'année et pas uniquement au printemps pour venir détoxiquer tes intestins. Donc ce que je te conseille, c'est de consommer une à deux cuillères à café le matin à jeun dans un grand verre d'eau puisqu'il te faut 30 ml d'eau pour... Donc 3 cl, 30 ml d'eau pour un gramme de psyllium à peu près. Donc il faut quand même un verre d'eau assez conséquent en sachant que pour arriver à un gramme, il faut déjà pas mal de graines parce qu'en fait c'est très léger. Les graines de psyllium sont très légères. Lorsque tu fais ton petit mélange, consommez rapidement les graines de psyllium pour éviter qu'elles ne commencent à gonfler, absorber l'eau dans ton verre et pour éviter tout simplement que ça gonfle avant même que tu les aies ingérées. Il faut que ça se passe au niveau de l'estomac et des intestins et non pas à l'extérieur. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a pas de temps de cure, comme je te le disais, qui est recommandée. Tu peux très bien te dire demain je commence, demain ou cette semaine je commence une cure de psyllium et continuer jusqu'au mois de mai, juin, juillet ou faire uniquement une cure de deux semaines. C'est à toi de voir en fait en fonction des effets, des ressentis que tu as. Si tu vois que ça a un effet, autant continuer tout simplement. Une chose à savoir au niveau des contre-indications, il n'y a pas forcément de contre-indications. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si tu prends du psyllium et que tu prends en même temps des compléments alimentaires à base de fer, de magnésium, de manganèse, de calcium, de B12, tous les compléments alimentaires qui contiennent en fait des oligo-éléments ou des minéraux, ça peut venir les capter et les éliminer. Donc ça peut finalement impacter la bonne assimilation de tes compléments alimentaires. Donc fais attention justement soit de bien espacer la prise de psyllium avec tes compléments alimentaires ou si tu commences une cure de psyllium, peut-être arrêter tes compléments alimentaires s'ils ne sont pas indispensables. Le deuxième remède naturel, produit naturel pour venir nettoyer en douceur tes intestins, il s'agit du charbon actif ou du charbon végétal. Tu sais, c'est le fameux produit que l'on recommande souvent lorsqu'il y a des intoxications alimentaires déjà parce que ça va permettre d'évacuer les agents pathogènes, les éléments toxiques en fait qui ont pu venir tout simplement pénétrer dans l'intégralité du système digestif. Et on l'utilise également beaucoup pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs, de ballonnements, les personnes qui souffrent d'une acidité trop importante au niveau de l'estomac ou même au niveau des intestins mais en général, c'est plus au niveau de l'estomac, pour les personnes qui souffrent de diarrhée, de ballonnements, de gaz également. Donc vraiment, c'est un produit. En fait, dans cette vidéo, tu vois, je te partage des produits naturels, des remèdes naturels qui n'ont pas pour but de purger de manière très violente l'organisme comme ça pourrait être le cas par exemple de l'huile de ricin ou même de l'huile d'olive qui est très réputée aussi pour purger les intestins. Là, c'est vraiment des produits naturels que tu vas mettre en place durant le printemps pour venir vraiment participer à la détoxication naturelle de ton organisme et aider les émonctoires à éliminer. Mais ça va se faire en douceur parce qu'une purge, c'est jamais très agréable et vaut mieux du coup y aller en douceur avec des produits naturels qui auront le même impact finalement qui peut-être mettront un peu plus de temps mais au moins, ça va éviter de créer de l'inflammation ou de surstimuler les organes émonctoires. Le charbon actif, il est très bien pour ça. Il a une capacité, il l'absorbe, c'est-à-dire qu'il amène à lui tout ce qui est résidus de médicaments, tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est toxiques, additifs, conservateurs, tout ce qui est excédents hormonaux également, tout ce qui est également agents pathogènes, les champignons nocifs également qui peuvent être présents en excès au niveau intestinal et ensuite, il va les éliminer via les selles. Alors, comment consommer le charbon actif, le charbon végétal, lorsqu'il s'agit justement, un peu trop copieux, lorsqu'il y a une intoxication alimentaire, en général, on va prendre une prise sur une seule journée, on va prendre 2-3 comprimés en général ou gélules pour vraiment venir éliminer l'excédent alimentaire que l'on a fait, le surplus alimentaire. Là, vu que c'est une cure et qu'on va vraiment vouloir nettoyer l'intestin en profondeur, on va entamer une cure de 10 à 15 jours avec une prise, donc 1 à 2 cuillères à café de charbon actif en poudre puisqu'il y a la forme en poudre et la forme en gélule, mais je te conseille la forme, excuse-moi pour le bruit, il y a beaucoup de vent dehors, la forme en poudre qui est plus efficace, la forme en poudre qui est nettement plus efficace, donc 1 à 2 cuillères à café dans un grand verre d'eau, c'est pas très très bon, à la limite, tu peux même le mélanger à un jus de légumes ou à un jus de fruits, si tu bois du jus de fruits le matin, c'est pas ce que je recommande, mais peu importe, tu peux le mélanger à autre chose que de l'eau pour que ça soit plus agréable. Tu vas consommer ça à jeun, essaye toujours d'attendre une dizaine de minutes avant de prendre ton petit déjeuner si tu ne fais pas le jeûne intermittent, et ça tu vas le prendre pendant 10 à 15 jours. Et ce que je te conseille de faire, donc c'est une prise le matin à jeun et de renouveler ensuite pendant le repas cette fois-ci, le midi et le soir, donc encore une fois, une ou deux cuillères à café de charbon actif, et là ça va vraiment t'aider, surtout si tu souffres de troubles digestifs, de reflux gastriques, de gaz, etc., tu verras que ça va vraiment avoir un énorme impact positif sur ton transit et sur ta digestion, donc je te conseille de tester également le charbon actif. Si tu souhaites avoir davantage de remèdes naturels, mais également des recettes d'alimentation, des recettes de repas hypotoxiques, des recettes de jus, de smoothie hypotoxiques, des soins naturels que tu peux exercer à la maison en toute autonomie, des exercices de développement personnel pour gérer ton stress, des techniques de relaxation et de respiration, tout ça dans un seul but, dans le but de venir soutenir tes organes émontoires en douceur, et ainsi t'éviter d'entamer une cure ou un régime détox qui va épuiser tes organes émontoires, qui va créer énormément de fatigue, qui va accentuer les symptômes que tu ressens déjà aujourd'hui et sur lesquels tu as envie tout simplement d'agir durant ce printemps. Je ne pense pas que tu as envie d'accentuer ces symptômes. Je te conseille de rejoindre mon guide complet de la détox holistique pour mettre en pratique tous ces principes de la détox holistique. Moi, ça fait des mois que j'utilise les principes de la détox holistique et notamment les principes de l'alimentation hypotoxique, ce qui me permet d'éviter de venir encrasser continuellement mes organes émontoires et de me dire à chaque fois au printemps ou à l'automne « Ouh là là, il faut que je fasse une cure ou un régime détox pour venir nettoyer tout ça. » Non, tu vois, comme je t'ai partagé ici, j'utilise des remèdes naturels, des soins naturels, des repas hypotoxiques pour faire ça en douceur et pour ne pas avoir à me prendre la tête pendant 15 jours à devoir me mettre en branle-bas de combat, à manger des légumes vapeur, à boire des jus toute la journée, à devoir jeûner et du coup à devoir complètement m'épuiser et je ne pense pas que c'est ton but si tu me suis sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé par mettre en pratique la détox holistique, c'est en tout cas tout ce que je te recommande vraiment vraiment vraiment. Je te laisse aller activer ton coupon de réduction de moins 25% sur mon guide que tu retrouveras dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Je te dis à la fin de semaine, prends bien soin de toi. Moi, je te dis à bientôt à la fin de semaine et comme d'habitude, reste au vert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501